Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu éducatif, on va dire merci à Jean-Michel Blanquet, le ministre de l'éducation, et puis du coup avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, je ne vais pas m'étendre dessus, tout le monde en parle déjà assez comme ça, c'est assez lourd à entendre tout le temps, mais du coup je pense à tous les élèves qui sont maintenant en étude à la maison ou à distance, ça dépend comment c'est fait pour vous, et du coup j'ai préféré vous présenter aujourd'hui en petit bonus Matland qui est disponible sur Nintendo Switch et pas que, il est aussi disponible sur Android, donc pendant cette période je sais vous avez vos devoirs, mais si vous voulez pour les plus petits ou même les plus grands, continuer à vous faire dans le calcul mental et tout ça, bah ouais il faut bosser au niveau du cerveau et tout, donc là je vais pas mettre mon vrai âge parce que sinon tout le monde va se moquer, voilà, donc je vais mettre un fake âge, tant pis, c'est pas mon vrai âge, mais voilà c'est mon principal, donc Matlang c'est quoi ? C'est un jeu vidéo éducatif pour les enfants et les adultes, grâce à l'application, ils apprendront et renforceront les principales opérations mathématiques telles que les additions, les soustractions, les multiplications, le classement nombre du plus grand, plus petit et les nombres négatifs, donc voilà, là il n'y a pas de timer donc c'est pas dérangeant, parce que je continue quand même un petit peu l'intro, donc le jeu est disponible sur Nintendo Switch sur l'eShop au prix de 5,99€, pas de promo pour le moment, bon 6 balles pour se refaire le cerveau, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup ? Moi je pensais surtout à cette période où bah du coup on est à la maison, il faut passer le temps même si on a des devoirs, voilà. Date de publication, depuis le 24-2 il est disponible sur Nintendo Switch, classe d'âge Peggy 3, à la manette on peut y jouer avec le Pro Controller ou avec les deux Joy-Con, au niveau des langues allemand, anglais, espagnol et tralala, mais nous ce qui nous importe c'est d'avoir le français et la taille, le jeu ne fait que 180 animaux installés sur Nintendo Switch, et je rappelle, le jeu fait 6€ donc 5,99€ sur l'eShop et c'est purement du calcul mental, c'est un jeu éducatif pour l'éducation et il est aussi disponible sur le Play Store, pareil, Matland, jeu de maths et de calcul mental. Donc là, le but pour le moment, c'est de trouver le résultat. On va voir si je suis pas trop une tub, hop, j'ai le timer qui est lancé, 5 plus 3 ça fait 8, voilà donc je pense que sur Android ça va un petit peu plus vite puisque du coup t'as ton doigt sur l'écran, là j'y joue avec le Joy-Con, donc c'est pas, voilà faut que j'aille chercher, donc du coup je vais perdre un peu de taille mais c'est pas grave. Voilà donc là on va, on commence les opérations, à quoi ça sert, ça va nous servir à poursuivre dans le niveau, tout simplement 5 et 3, 8, moi je suis trop une bête 15 et là je vais prendre celui-là, voilà comme ça je gagne un petit peu de time, 6 et 6, 12 et j'ai pas de time qui m'a gagné, ainsi on va jouer 13, je suis trop balèze, 3 et 2, 5, non d'accord, autant pour moi j'étais trop vite, voilà mais j'avais la bonne réponse, donc là j'ai perdu du time, je vais essayer de 6 et de 8, voilà, 3 et 3, 6, j'aimerais bien un petit peu de bonus, ça serait bien 8 et 6, 14, là c'est des additions assez basiques, donc bien faire attention, 6 et 2, 8, 38, voilà, 6 et 2, 8, ok, là on est sur 15, 3 et 2, 5, j'y étais, 8 et 8, 16, voilà, et toujours pas de bonus, ok, 15, là hop, voilà, je cherchais alors qu'il était sous mes yeux, 5 et 3, 8, 7 et 4, 11, ok, 5 et 3, 8, et oui sur la Gata TV on fait pas que des jeux, on fait aussi de l'éducatif, on se met à la place de tout le monde, bon là je vais pas avoir un max record mais c'est pas grave, c'est pour présenter le jeu, on reviendra sur les calculs après, nickel, j'ai repris 5 secondes, voilà, bon, on a obtenu 37, c'est parti, donc tu as assez de lunettes espion, sélectionnez la zone des îles, voilà, donc là on va pouvoir commencer la première île et c'est parti, on va voir ensemble à quoi ça sert et après on reviendra dans le jeu, donc là vous allez voir que tout ce que j'ai récolté, donc là c'est super bien pour les enfants parce que du coup ça te permet de calculer et d'avoir un petit jeu d'action, tout simple, là on a la vue dessus, alors là ce côté là, voilà, c'est un jeu en iso, on peut le voir, il faut faire attention là où tu sautes parce que généralement quand tu sautes, bah t'es pas, t'atterris pas forcément là où tu veux, on va le voir ensemble, je pense que je vais me voterai quelques fois, voilà, voilà, par exemple, voilà, c'était pour vous donner un exemple, voilà, donc il y a des petites quêtes à faire comme ça, moi j'ai trouvé ça super sympa pour les enfants, le fait d'avoir du calcul mental au début, et on a des objets à collectionner, donc là c'est l'épisode bonus sur les gata tv, on fait pas trop de jeux éducatifs sur les gata tv, parce qu'on est vraiment là pour se détendre, mais on a dit qu'on ferait n'importe quel jeu, donc il va falloir aussi que je fasse des jeux girly, donc là il nous faut une clé, mais là je vais pas la voir tout de suite, allez, c'est parti, voilà, c'est tout con, un appareil, voilà, 8 et 8, ça fait 16, et voilà, là je suis à 20, nickel, j'ai réussi toutes les opérations, du coup je peux récupérer la clé pour aller ouvrir la porte, donc je le rappelle, le jeu est disponible sur Nintendo Switch auprès de 5,99€, et il est aussi disponible sur le Play Store, donc si vous avez l'un ou l'autre, ou si vous avez les deux, profitez-en, en cette période de non-école à l'école, mais de l'école à la maison, merci Jean-Michel Blanquet, je crois que c'est la première fois que je vois ça, donc voilà, on a réussi, donc là on va faire cette île-là, on va essayer, et après je vais vous montrer, même vous montrer après ce qu'on peut faire derrière, donc il y a plusieurs types d'opérations, là il y a les additions, on a les multiplications, les soustractions, les divisions, les différences, là c'est de la récolte, ah oui, je sais pas ce qu'il faut faire, et je suis mort, je sais pas si je pourrais, ah là, nickel, ouais, un petit jump, allez hop, donc ça occupera les enfants, une bonne partie du temps, surtout si vous voulez qu'ils s'améliorent au niveau des différentes multiplications, additions, soustractions, au niveau des différentes opérations, allez c'est parti, et là il faut trouver, tout simplement, la différence, donc là voilà, qu'est-ce qui fait, 16, ça fait 15, 9 et 9, ça fait 18, et ça fait 22, voilà, encore un, donc qu'est-ce qui peut faire ça, bah forcément c'est 11, ça va falloir qu'on passe ça, faire attention, ça va bombarder, je pense, allez à la porte, et voilà, on a terminé le niveau, même si je suis mort, c'est pas grave, le principal c'est de présenter le jeu, et ça passe relativement vite, sincèrement, le jeu, on a pas le temps de, de dormir sur ses lauriers, tout simplement, donc là si j'ai pas assez de lunettes, je vais pouvoir refaire de, là j'ai des pierres, par contre je sais plus comment j'ai fait, voilà, donc là on peut aller là, donc les zones de maths, voilà pour jouer, la collection, les pierres, c'est ce qu'on va récupérer, les paramètres, et là on a les îles, voilà, donc là 10, on va attaquer celle-là, donc là il va m'en manquer forcément, mais c'est pas grave, et après je vais vous montrer autre chose, donc c'est relativement pareil, un peu partout, et le dernier niveau est un petit peu plus, ouais d'accord, le dernier niveau est un petit peu plus complexe, mais rien de bien méchant, il y a un petit peu plus de recherche, alors qu'on ne vient faire gaffe, quand vous jouez, parce que là vous avez vu, j'ai fait quelques erreurs tout à l'heure, non, il n'y a pas de battle je crois, non, j'ai trouvé un objet de collection, allez c'est bon, là je vais pas me battre avec, je vais prendre, ah oui donc là il faut que je calcule l'angle, et voilà, je l'ai assommé, nickel, ça pourra servir aux plus petits, par contre là je sais pas si je peux, ah oui là je peux y aller par là, je voulais récupérer les dernières pièces, c'est toujours intéressant de faire un pécule de pièces, au cas où, ouais bon c'est pas pour ça mais, moi je crois que je suis mort, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est le côté isométrique qui est vraiment pas terrible, donc pour un jeu éducatif c'est clairement bien, mais par contre il a été clairement pensé pour Android, et pas trop pour jouer, donc c'est à dire qu'avec le mode tactile de la Switch ça va le faire, mais par contre le côté manette c'est vraiment vraiment pas terrible, donc là il va m'en manquer, je pense, il va m'en manquer, là j'ai pas, j'ai pas les longues, voilà, donc il faut que j'aie retourne dans la zone de maths, pour refaire des maths, donc on avait les sous-tractions, les multiplications, hum, on dirait le père Fouiras, c'est parti, je vous ai fait un petit jump cut, pour éviter de vous emmerder avec les calculs, et qu'on puisse passer directement, au canon à l'air, au canon à l'air, voilà, ce qui permet d'avancer dans le jeu tranquillement, on va essayer de terminer ensemble les additions, c'est parti, ça fait déjà 15 minutes qu'on est ensemble, je suis en mode bourre, mais total, moi je trouvais la clé, je trouvais barlaise, donc évidemment, en fonction de l'âge, on l'a vu tout à l'heure, même si j'ai tronqué l'âge, les calculs vont être plus ou moins faciles, plus ou moins durs, non, mais qu'est-ce que le rôle, pas d'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, on va y arriver, jamais, 203, c'est bon, c'est bon, c'est le côté isométrique qui est un peu à chier, en fait, et voilà, on a terminé ce niveau-là ensemble, nickel, c'est assez rapide, je pense qu'au niveau des divisions, bon, une multiplication, mais plus ces divisions, si les calculs sont assez complexes, et si tu n'as pas l'habitude de manipuler la division, ça va être un peu compliqué, hop, on va pouvoir faire celui-là, et on va pouvoir terminer l'île après, donc vous avez vu, le jeu est relativement rapide, au niveau des calculs, au niveau de la recherche et tout ça, donc c'est vachement plaisant à jouer, après voilà, il ne faut pas oublier que ce n'est pas fait non plus, que pour les enfants, mais bon, là clairement, c'est destiné à eux, même s'ils ne le disent pas, ah, nickel, là voilà, ça change un peu, on a des phases de bateau, enfin, on a obtenu ce qu'on voulait, donc, une pièce de collection, impeccable, on va reprendre notre bateau, ouh, je suis un gros pirate, donc là, c'est bon, on va aller voir le petit vieux, je trouve balaise, et voilà, 13, et voilà, c'est parti, on continue, impeccable, on a terminé ce niveau-là, donc je ne sais pas si on en a voir assez, pour terminer la suite, nickel, là, il faut 30 vues, on n'en a pas assez, donc il faut retourner à la zone de maths, donc là, nous revoilà, j'ai fait un petit jump cut, pour pouvoir continuer l'île des additions, et là, on voit toutes les îles, qui a, donc, multiplication, comparaison, subtraction, division, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et en fonction de ce que vous prenez, vous avez d'autres sous-îles à faire, et donc là, on va terminer ensemble, le monde des additions, et voilà, c'est parti, comme ça, on aura terminé ensemble, le monde des additions, ça vous donnera, un point de vue, assez général, et global, sur Matland, tout simplement, donc c'est super éducatif, c'est super sympa, ça passe le temps, et pour les enfants, c'est super, on va récupérer, des verres, hop, impeccable, ça, c'est une petite mission, super sympa à faire, oh merde, je vous parlais, je ne sais pas, attention, on continue, allez, ça, c'est pas mal, ce petit passage-là, là, merde, comment perdre facilement, et bêtement, et voilà, vous mettez de perte de la vie, on va essayer, on va redescendre un truc, pour pouvoir y accéder, je fais de suivre les indications, donc là, je suis avec le joy-con de gauche, nickel, petite aventure sympa, je me mets à la place des enfants, je me mets à la place des enfants, comme je vous ai indiqué au début de la vidéo, je n'ai pas mis mon vrai âge, du coup, je me place, après, voilà, il y a des jeux bien plus nanars que ça, et je pensais que c'était la bonne période pour le faire, et pour 6 euros, ça vaut vraiment le coup, on récolte des pièces, on continue, impeccable, petit labyrinthe super sympa, et on a terminé le monde des additions, la pierre, voilà, donc le monde des additions est terminé, donc voilà, donc naviguer longue vue, truc de pirate, on va naviguer, voilà, on va revenir, zone de maths, collection, pierre, paramètres, pas de longue vue, faire un retour, donc voilà pour la présentation de mathlangue, sur Nintendo Switch, il est aussi disponible sur Android, si vous voulez vous faire plaisir, il est gratuit, je pense qu'il doit y avoir des pubs intrusives, et tout ça dedans, donc à voir, puisque je ne l'ai pas testé, inutile de faire un test sur Android, puisque je l'ai déjà fait, sur Nintendo Switch, donc gros point positif, par rapport au système éducatif, et tout ça, le gros point négatif, ce que je vous ai dit, c'est que là, j'y jouais avec la manette, et du coup, ce n'était pas toujours pratique, de trouver les résultats, et tout ça, même si on s'y fait relativement bien, mais c'est ce qui m'a, enfin ça m'a donné quelques erreurs, quand même, alors que le calcul était bon, le calcul mental était bon, donc voilà, moi personnellement, je vous le recommande, dans cette période, je ne vais pas revenir dessus, je vous dis à la prochaine, sur Legata TV, salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ou un pouce rouge, avec la raison, dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et activer toutes les notifications, pour recevoir le point, sur nos sorties vidéo, n'hésite pas à aller voir, dans la description, nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, et Snapchat, ainsi que notre site web, et je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo ! et je vous dis à la prochaine !